A Bastia, des jeunes manifestants ont tenté de forcer le passage devant la préfecture de Haute-Corse, ce qui a donné lieu à quelques échauffourées. Les précisions depuis Bastia avec notre correspondante, Christina Luzzi. Quelques dizaines de personnes, des jeunes en majorité, se sont réunies ce lundi soir devant la préfecture de Bastia, en Haute-Corse, à l'appel de syndicats étudiants. Alors tout a débuté dans le calme, même si la tension était quand même palpable sur place. Et toujours ce même scénario que l'on peut observer depuis quelques semaines dans ce type de rassemblement. Les jeunes se dirigent vers les barrières anti-émeutes positionnées par les forces de l'ordre en entonant des chants corse et puis fusent dans un premier temps des provocations verbales et des insultes envers les CRS. On a pu, par exemple, entendre « Alors on ne chante plus la Marseillaise là ? » en référence à la vidéo d'une poignée de secondes qui a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une légende, je cite, « Les CRS qui chantent la Marseillaise et applaudissent pendant l'enterrement d'Yvan Cologne ». S'en est suivi un court moment de tension avec des jets de projectiles au cours duquel les CRS ont eu recours à la lance à eau puis à de nombreux jets de grenades lacrymogènes. Très vite, l'air est devenu irrespirable et embaumait une bonne partie du centre-ville de Bastia, ce qui n'a pas découragé une partie des manifestants équipés de masques à gaz qui continuaient de jeter des cocktails Molotov et autres projectiles sur les forces de l'ordre. Les échauffoirs ont pris fin ici aux alentours de 21h30. Au lendemain de la cérémonie des Oscars...